Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation de voiture. Une BMW. Donc voilà, série 5 E34. Ça c'est improvisé, on va vous montrer ça du coup. Donc le propriétaire va nous raconter un peu et on va faire le tour du véhicule. C'est ça. Donc là voici. Ouais, alors c'est un E34, un 540, 30i V8. 530i. C'est en quelle année ? 94. 94. Ok. Ça fait combien de cheveux ça du coup ? En France 217. 217. La version allemande elle doit tourner d'un 250 à peu près. Et donc elle vient d'Allemagne ? Directement d'Allemagne, avec toutes les options en allemande. Il y a 40 chevaux de différence ? À peu près parce qu'en France elles sont arrivées de l'idée. Comme toutes les allemandes. D'accord. Vous me demandez pas pourquoi. 3 litres de VI8 du coup. On va ouvrir le capot après. Ouais. Donc c'est une année, on l'a déjà dit. C'est une phase 2, c'est E34. C'est une phase 2, E34. D'accord. La lame devant elle est d'origine ? Non. D'accord. Elle a dû être rajoutée, elle a été rajoutée par ancien propriétaire. Vous l'avez achetée comme ça. Ok. Du coup la peinture est pas mal quand même. Franchement. C'est du gris anthracite un peu. Ouais, ouais. C'est original. Donc j'entends 18. 18, ouais. 18 à l'avant c'est du 225 je crois. Et à l'arrière du 255. Ok. Style BBS. Ça brille. Ouais. Donc du coup elle est sur amortisseur coût ou filetée ? Sur les combis filetées réglables en hauteur et dureté. D'accord. Ok. C'est quoi la marque ? D2 Racine. D2 Racine. Content ? Ah ouais. Confort ça va ? Ah ouais. Surtout qu'on peut relier à la dureté comme on veut. D'accord. Du coup ouais c'est vraiment bien. C'est temps. Parce qu'il y a souvent des mauvais retours sur les filetées. Non. Un D2 Racine. Niveau prix ça va ? Ouais c'est cher. Ça veut dire ? C'est cher. Ouais là au total pour les D2, les 4, il y en a pour 1200 euros. Ah oui voilà. Bon c'est de la bonne cam. Là j'ai changé une cartouche à l'arrière. Ce qui est bien c'est que je peux avoir toutes les pièces qu'on veut. J'ai changé la cartouche arrière gauche qui avait explosé. D'accord. Donc j'ai perdu tout l'huile, j'en ai eu pour 180 euros la cartouche. D'accord. Ouais d'accord. La cartouche. C'est la qualité. Après du coup en extérieur à part les 4 jantes, la lame et les combinées, il n'y a pas grand chose. D'origine quoi. D'origine. C'est moi quand même. Les fous. Parce que quand je l'ai eu à la base, elle était juste au niveau de... Ah ouais carrément. J'ai dû la rehausser. Parce que chez moi je touchais, j'arrachais les deux cartes en dessous avec le portail. Donc j'ai dû la remonter un petit peu, sinon elle était beaucoup plus bassée. Les clignotants ils sont comme ça blanc ? Ouais d'origine. C'est une option pareil, les radars de recul c'est une option d'origine. Radar de recul. C'est d'origine. C'est une 34 c'est pas mal. Radar de recul d'origine. D'accord. Après j'ai l'atelage qui est caché. Ouais bah j'ai l'atelage caché aussi d'origine. Il est visible là dessous. Ouais ouais d'origine, option. Yes. Du coup au niveau ligne, c'est origine tout. L'échappement. D'origine. Ouais ouais. D'ailleurs elle va être changée par une full inox. D'accord. Ah oui. A part ça il y a des modifs hein. Ouais pure origine. A part les jantes et les combis c'est de pure origine. Oh mais ça claque, ça fait bien là. Le oui. La boîte à outils. Elle est pas complète. Je l'ai, elle est pas complète. Dans le 8 il s'est acharné pour l'avoir complète. Ah elle est pas complète. Et encore j'ai paumé des outils moi-même et j'ai pété le machin ici. Elle est pas complète. Ah ouais c'est dommage. Il me manque, j'ai encore quelques outils chez moi. Il me manque la... Celle-là et cette léan. Le restant est chez moi. Toujours un grand coffret là-dessus. J'avoue. Série 5. Avec le flash. Bon repousse un peu. Oui oui. Ah oui il y a un beau corps. Siège rabattable. Là tu mets deux corps. Sur celle-là oui. Ça c'est bien. Sur celle-là oui. D'accord. D'accord. Niveau assurance du coup. 50 euros par mois. 50 euros. Et conso du coup. Tranquille ou... Tranquille déjà. Tranquille sur l'autoroute à 120 j'arrive à tomber dans les 8 litres. D'accord. Donc en mixte 10 litres quoi. Facile. 11, 12 litres on va dire. Ouais 11, 12 litres. Et après on tape en dedans c'est la folie. On tape en dedans je suis à 25, 30 litres. Vous avez le modèle en plus avec l'aiguille qui tape à 30. C'est ça. Donc je suis souvent à 30. J'imagine. Surtout quand le mode sport il est en route. Bon bah on va faire ouvrir le capot. Ouais. Comme toi. Allez. Tu ne l'auras pas comme ça. Lave glace du coup. Oui voilà. À l'avant. Le phare. Oui lave phare pardon. Pourtant pour moi. Tu ne l'auras pas comme ça. Et oui. Ah oui. Ok. Ah ouais. Stylé. Et ouais du coup avec le cache comme ça. Ah oui d'accord. Ah oui ils sont réglables aussi avec. Le carreau sage. Ça c'est livré avec les filetés. C'est livré avec. Ah ouais déjà ça ça vaut un billet. Oui. C'est pareil je crois qu'ils vendent ça dans les 200-300 balles. Juste les peut-être. Et encore c'est pas les plus chers parce que le kit complet il est dans les 1008. Et c'est qu'il y a des rotules uniboles qu'ils appellent. D'accord. C'est là qu'ils ne sont pas montés sur les rotules uniboles. Ouais mais déjà c'est bien parce que vous pouvez régler le carrossage. Putain ça c'est top. Bon ça va à vos billets mais bon honnêtement au niveau confort c'est top. C'est sûr. Donc du coup le fameux V8. Petit V8. Petit V8. Il y en avait une dans le coin à une époque à vendre. Monteur cassé malheureusement. Une culasse. En rouge elle était magnifique. C'est les 3 litres c'est les plus fiables. C'est plus fiables qu'à 4 litres. C'est exactement le même bloc. D'accord. La seule différence au niveau de la cylindrée. D'accord ouais du coup c'est plus fiables. Ils sont moins frayeurs ceux-là que les 4 litres. Et ouais bah s'ils ont fait juste réaliser. Là je suis à 350 000 km. Et oui voilà on voulait dire 350 000. Et est-ce que vous savez du coup vous l'avez acheté en Allemagne ? Frontières. Frontières ? Et elle a eu comme une propriétaire avant ? Vous savez à peu près c'est pas franchement. Je dirais je suis le troisième. D'accord ok. Le premier c'était un jeune qui travaillait chez Bugatti qui était mécanicien chez Bugatti. Il l'a gardé un an et en un an il a fait 400 km avec. Ah ouais d'accord. Le premier propriétaire c'est un Allemand et tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Oui ça va donc il y a une bonne historique malgré quelques kilométrages. Ok. Et bien allez intérieure les options. Les gens il y a des boutons sur les accoudoirs ? Non c'est pour le monter des centres. Ah c'est tout ? Ah je croyais que c'était une option. Les options j'ai la clim, régulateur de vitesse, radar de recul arrière, anti-brouillard. J'ai une boîtier de 18 touches très rare. Boîtier de 18 touches. En général c'est des boîtiers de 9 touches il me semble. D'accord. Et donc ça c'est l'ordinateur de bord on est d'accord ? L'ordinateur de bord qui fait une heure, ça c'est ma consommation quand je tape dedans bien comme il faut, ce qu'il me reste, température, autonomie, température. Voilà. Vitesse moyenne. Limiteur de vitesse. Limiteur de vitesse. Limiteur. Et il y a le régulateur aussi. Et température. Et température. Après tu peux la régler soit en version anglaise en miles ou en degrés Fahrenheit. D'accord. Ok. Parfait. Après boîtier de 4, mode sport j'imagine et éco on va dire. Oui, oui, oui. C'est ça. 4 vitres électriques. Je ferais un mec. Les sièges. Sièges. Les tissus du couche. Chauffant. Chauffant ? Non. Le massant il ne va pas mais ils sont chauffants. D'accord. Chauffant et... Ils sont massants. D'accord. Mais le massant il ne fonctionne pas. D'accord. Les deux ? Ah c'est peut-être... D'accord. Parce qu'il doit débrancher quelque part en dessous. Ouais. Donc ça peut une isine à gaz. Airbag. Tout à fait. Double airbag. Intérieur bord. C'est quoi ? Le tableau de bord il est bizarre. Ah ouais j'avoue que... Il n'est pas comme ça. Celle de mon oncle elle n'est pas du tout comme ça. Sur le tableau de bord des 5. Avec ça là ? Ça c'est pas un plus ? Ça chauffe bien le cul en tout cas. Le seul truc qui change c'est ici quand tu es en boîte auto avec A et P. Et quand tu te balances. Je ne suis pas sûr qu'il est comme ça. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il est ça. C'est tout. Désactivation de l'ESP. Ça marche pas vraiment. Touche mon gars comment c'est chaud. Non mais il n'y a pas dit. Il trouvait ça dans le 8. Du verre c'est cool ça. Ah ouais. Carrément. C'est peut-être un peu trop cool justement. Ah. Belle. Il est électro... Non il n'y a pas électro comme ça. C'est ça juste pour lui orienter. Ah non. C'est tout. Oh putain. Sur la 4MATIC il y était pourtant. Ce qu'il y a à dire de plus. 4 places. 5 places pardon. C'était ma voiture principale en 2 ans. J'ai fait plus de 50 000 kg avec. Du coup oui c'est votre voiture en oubli de l'heure. C'est votre délit. Vous voulez tous les jours avec ? Tous les jours. Voilà. C'est bon quand même. Vous voulez tous les jours. Bon. Je vais dire que je roule en moitié l'essence, moitié l'étanol. Ah ouais. Vous voulez 50-50 ? Ça c'est intéressant. 50-50. Il y a un petit peu le matin quand il fait froid. C'est le problème. C'est le problème. Oui. En full inox. Qu'est-ce que tu as d'autres véhicules peut-être ? Une vieille Opel Cadette. D'accord. Qui est chez moi et je suis occupé de la restaurer. D'accord. À représenter. Pourquoi pas un jour ? Un jour qu'elle sera en cours. Elle est en cours de resto. C'est tout. C'est déjà pas mal. La largeur des jantes. Moi ça m'intéresse ça. A l'arrière 255. Les jantes en elles-mêmes. Vous ne savez pas. Si c'est du 8,5 ou du 9. Honnêtement je n'en sais rien. Parce qu'à l'arrière ça doit être au moins du 9. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. À l'avant ça doit être du 8,5. C'est de la belle chaussette quoi. Moi j'ai 8,5 à l'avance c'est sûr. Et à l'arrière je pense qu'il y a moyen que ça soit du 9. Je peux vous dire que ça tient le pari. Bon voilà. On a fait le petit tour. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime bien persoler le 34. Le 34 c'est toujours une bonne gueule franchement. C'est comme le 30 en plus gros quoi. Moi si je pouvais j'aimerais bien l'avoir. Donc non c'est lourd. Et bien prochainement sur les rassos. On la reverra de toute façon. Il va repasser. Donc les réseaux toujours. Facebook, Youtube, Insta. Et voilà quoi. Et bien allez à la prochaine. Ciao. Ciao.